Salut le monde des dos, c'est Shiranui, aujourd'hui une petite vidéo news et spéculation sur la prochaine mise à jour qui arrivera mardi sur Wakful A.82 qui se base sur l'île des Wabits. Alors j'ai pas l'habitude de sortir une vidéo le samedi, c'est vrai, mais cette mise à jour est assez particulière puisqu'elle va sortir assez vite par rapport à l'annonce et sans bêta. Donc du coup, pour que je réagisse assez vite à cette information, pour une fois je me suis dit, tiens on va sortir ça plutôt une vidéo le week-end. Comme ça, ça vous fera patienter avec un peu de hype jusqu'à mardi où vous pourrez profiter de cette nouvelle mise à jour qui sort un peu, je dirais, de nulle part. Même si je la trouve bienvenue et vous allez voir pourquoi. Bref, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas quand même à partager et à liker. Et aussi à vous abonner pour ne rater des futurs projets de vidéos qui sortiront sur la chaîne. Bref, sans plus tarder, on va s'attarder un peu sur déjà qu'est-ce que va composer cette mise à jour. Alors, cette mise à jour va se baser, non pas, il n'y aura pas de refonte de classe, mais il y aura une refonte complète d'une zone assez connue du jeu, la refonte de l'île Wabit. Alors, pour moi, je trouve que c'est bienvenu parce que, mine de rien, l'île des Wabit, ce n'est pas mon île préférée et pourtant, ça a une énorme place dans le jeu parce qu'il y a littéralement 5 donjons actuellement sur cette île. Et on ne peut pas dire que ce soit non plus les donjons les plus intéressants. Par exemple, quand je parle de, par exemple, le donjon Lénal, je trouve qu'il est très très long pour pas grand-chose. Le Vizi où il est mis, où je trouve que c'est très répétitif. Et après, les deux derniers, ça a une sorte de difficulté, mais pas tant que ça, finalement. Donc, avoir une mise à jour qui permette déjà d'appliquer, de retransformer l'île en termes esthétiques, je trouve ça très très bien. Parce que c'est une île qui ressemble énormément à ce qu'on a directement sur Dofus et là, ça va vraiment donner une identité visuelle propre à Wakfu. Et surtout, on va avoir aussi tout un suivi de quêtes pour justement suivre un peu le lore de l'île des Wabit parce que ça reste quand même un truc qui est assez survolé, je trouve, dans les quêtes actuelles. Vous avez une quête juste pour l'arc d'approche où vous n'avez que le point de vue Wabit et assez peu de point de vue du côté Lénal en termes de quêtes. Donc, ça va vraiment avoir un intérêt très particulier en termes de quêtes, il va avoir beaucoup plus de lore, ça sera très très cool. En plus, le Splashart pour présenter la mise à jour est très très joli. Et vous allez voir que l'environnement dans lequel vous allez évoluer dans cette 1.82 est tout aussi magnifique. Et donc, dans cette refonte de l'île, on a du coup les refontes de pas mal de donjons avec l'arrivée de nouveaux donjons. Donc, il y a par exemple le donjon Black Wabit qui a été supprimé. On a du coup un rework de donjons, l'énalde du donjon et Mew Wabit. Non, c'est pas le Mew, c'est le Vizi Wabit, donc les Wabits blancs. Ainsi qu'un rework aussi du Zombo Wabit et du Wabit, du Wawabit. Et ainsi que de nouveaux donjons que vous allez voir dans la vidéo. Parce que, oui, vu qu'il n'y a pas de bêta pour cette mise à jour, et bien en fait, tout ce qu'on a comme information se base justement sur le devblog dédié à la mise à jour. Ainsi que au trailer de cette mise à jour qui, mine de rien, comporte énormément d'éléments sur lesquels on pourra spéculer, mais ça on verra ça après. Donc voilà, énormément de nouveaux donjons qui apparaissent. Donc très certainement de nouveaux items aussi, qui s'étendent du niveau 126 à 155. Donc on va avoir très certainement 3 donjons 140 et 3 donjons 155. On a aussi le début de la quête du Dofus Ivoire. Alors ça a fait écarquiller énormément de monde en mode « Oh, trop bien, on va avoir un Dofus Ivoire 155 ! » Un peu comme si on avait un Dofus Shus ou un Dofus Turquoise. Donc un emblème relique qui donne un PA et qui a un effet particulier, un peu comme le Dofus Prismatique aussi. Mais je pense pas qu'on va avoir dans cette mise à jour directement un Dofus Ivoire au bout de la quête Wabit. Puisque c'est bien noté que c'est le début de la quête du Dofus Ivoire. Donc très certainement qu'on va avoir justement l'année prochaine un suivi de quête supplémentaire qui fera suite à la trame de la quête de l'île des Wabits et qui nous permettra d'avoir un Dofus Ivoire plus tard. Donc ça sera peut-être un Dofus, un emblème qui sera à 170 voire 185. Voire même pourquoi pas, je lève les mains, pourquoi pas du 245 tant qu'on y est s'il décide de décap justement au niveau 245 l'année prochaine. Mais bon, ça c'est des pures spéculations. Mais ce qui est sûr c'est que je ne pense pas qu'on va avoir de Dofus Ivoire directement dans cette mise à jour. Donc calmez-vous, il n'y a pas de Dofus Ivoire maintenant. C'est juste le début de la quête, c'est même écrit là, c'est écrit. Bref, voilà. Mais ça fait plaisir de savoir qu'on va avoir un Dofus supplémentaire dans le jeu. Et évidemment le suivi de quête ça va être de rétablir la plaie sur l'île des Wabits. Bon bah ça, ça va être la trame principale. Et de nombreuses surprises à découvrir. Alors au niveau des surprises, ça va être très certainement tout un tas de résolutions de bugs qu'a déjà annoncé en fait Sioux dans un live au mois de novembre pendant... C'était à quelle occasion le live ? C'était pour, si je me souviens bien... Oui, c'était pour faire un peu le bilan d'Augrest à la deuxième semaine. Donc il a expliqué que justement il y avait énormément une flopée de débugs dans cette mise à jour. Et ce qui est assez particulier dans cette mise à jour, c'est qu'on n'a pas accès à de bêta. Donc j'espère très sincèrement que justement il n'y ait pas trop de bugs dès la sortie au niveau des contenus en eux-mêmes. Parce que justement sinon on ne peut pas tester de notre côté, on ne peut pas relever les bugs et j'espère que justement ça ne soit pas trop... Il n'y ait pas des bugs trop gênants à la sortie de cette mise à jour. Mais à la place justement d'avoir un devlog, puisque ça sort quand même assez rapidement après l'annonce, moi au moment où j'enregistre la vidéo, l'annonce a été faite hier et ça va sortir pour à peine une semaine plus tard. Donc c'est vraiment ultra rapide. Mais à la place du coup d'un devlog, on a justement une petite vidéo teaser qui explique un peu toutes les nouveautés des mises à jour, un peu en surface. Mais si on s'attarde pas mal sur les détails, on peut voir qu'il y a énormément de spéculations qu'on peut faire sur ce que va être les nouveaux donjons, la quête en question, ainsi que le nouveau contenu. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas avec vous faire un peu mes petits tours de mes spéculations sur ce qu'il va être le nouveau contenu PVM de cette nouvelle île des Wabits ? Du coup, cette île, elle va être composée en 4 morceaux. Donc la première partie, ça va être la partie Lénald, lorsque vous allez rentrer dans l'île. Vous aurez une partie entre les Lénalds et les Wabits, où ça sera justement une partie où vous aurez un nouveau type de monstre légume qui fait extrêmement penser aux fameux familles de monstres d'Osatopia, genre Valdinguem et tout ça. On aura du coup ensuite, bien évidemment, après les champs maudits, on aura la partie avec les fameux Wabits. Et vous allez voir qu'il manque une famille de monstres qu'on a actuellement sur le jeu, donc la famille des Black Wabits, qui semble avoir disparu de cette refonte, ainsi qu'une toute nouvelle zone à la fin, qui a l'air de pas trop ressembler à ce que pourrait être, mine de rien, l'île des Wabits, si on pensait à l'île des Wabits. Mais ça, vous allez voir dans ma petite explication, mais on va commencer un peu par les petites spéculations qu'on peut déjà tirer de la première partie de cette île, le territoire Lénald. Alors à mon avis, au niveau des territoires Lénalds, il va pas y avoir de modification en termes de stuff, et de drop, il y aura toujours les mêmes ressources, toujours les mêmes items, parce que, mine de rien, ils sont vraiment très très bons, les items Wabits. Mais je pense que le donjon va être un petit peu modifié en termes de mécanique. Déjà, on peut voir qu'il y a un truc qu'on n'a pas de base sur le donjon actuel, c'est des petits glyphes en haut qu'on a ici. Vous voyez ? Là, des petits glyphes avec des épées, là, un petit glyphes avec un Lénalds de dos, là, un autre glyphes avec des Lénalds de dos, donc très certainement qu'on va avoir une modification de gameplay au niveau du donjon Lénald. Et aussi, si on prête un peu attention à ce qu'on peut voir sur Lénalds, on voit ici, par exemple, que si on prend le petit Lénalds ici, il y a un kimono jaune, le Lénalds, le vieux Lénalds ici, un kimono bleu avec une ceinture jaune, ça, c'est la salle du boss. Là, on la retrouve dans une salle qui est un peu rouge, avec des flammes, le Lénalds jaune, et là, le vieux Lénalds avec le kimono bleu et la ceinture jaune, mais plus tard, vous allez voir que, dans le trailer, ici, ici, on a cette fois-ci une salle qui a une teinte beaucoup plus bleutée, et cette fois-ci, le kimono du Lénalds, il n'est pas jaune, il est bleu, et là, le vieux Lénalds a un kimono bleu avec une ceinture bleue, et avec, dans une salle qui paraît être plutôt bleutée. Donc, en fait, moi, ma petite théorie, c'est qu'on va avoir un système de deux entrées pour un donjon, un peu à la manière du donjon Crackler ou du donjon Schaffer, donc très certainement que le nouveau donjon Lénalds va être un donjon soit 4 joueurs, enfin, 4 salles à l'entrée classique, et 3 salles à l'entrée secrète dans ce qui pourrait être des souterrains, par exemple. Et, par conséquent, je pense aussi très certainement qu'il y aura une modification complète de gameplay sur Lénalds, de telle sorte à ce que le donjon soit beaucoup plus rapide à faire en 4 salles, parce que la raison de pourquoi il est passé en 3 salles aussi, le donjon Lénalds, c'est que, bon, les mécaniques actuelles sont quand même assez longues à prendre en compte, c'est assez chiant, même quand il est en 4 salles à l'époque, je le trouvais ultra long et ultra chiant pour que dalle, et là, j'espère, du coup, qu'on va avoir des mécaniques qui vont accélérer un peu le donjon pour qu'en 4 salles, ça soit long, mais pas non plus que ça dure des heures, quoi. Et que la mécanique 3 salles soit un petit peu plus complexe, mais un petit peu plus rapide. Bon, ça, c'était pour les Lénalds, et évidemment, le paysage des Lénalds est très joli, très verdoyant. Déjà, même là, on voit que le donjon, ici, les salles du donjon n'ont rien à voir avec ce qu'on voyait dans les premières parties, là où il y avait des flammes. Hop, je reviens, là, c'est plutôt bleuté avec des flammes bleutées, et là, on a une partie avec, justement, des flammes rougeâtres et des choses qui... beaucoup plus des teintes chaudes, alors que là, on a plutôt des teintes froides, par exemple. Et sinon, on a une zone qui est plutôt axée, bon, voilà, très jolie, un peu de verre, de verdure, tout ça. Donc, des huttes en forme de Lénalds. Bref, un petit hameau de paix très accueillant pour arriver sur l'île des Wabits, quoi. Donc, ensuite, dans votre périple dans l'île des Wabits, il y aura, du coup, les champs dévastés, donc les fameuses parties de l'île où, là, vous allez retrouver le nouveau type de mobs qui sont, cette fois-ci, des légumes mutants, qui ont l'air de remplacer, d'ailleurs, comme je disais, qui ont l'air d'être, du coup, des mobs niveau 126 à 140, et qui ont l'air de remplacer un peu les Black Wabits, parce que c'était, quand même, assez redondant d'avoir à la fois des Wabits et des Black Wabits, je trouve. Donc, nouvelle mécanique de monstres, ce qui est bienvenu, ça rajoute un peu de diversité, et puis je trouve que les mobs sont, quand même, assez jolis. Par contre, justement, comme il n'y a plus de Black Wabits, j'espère très sincèrement, parce que, bon, en vrai, au niveau des mécaniques, au niveau des items qu'on pouvait dropper sur les Black Wabits, il n'y avait, finalement, pas grand-chose d'intéressant, si ce n'est les items des amis Wabits, qui étaient de très bons items distance, et ce soit là. Donc, j'espère très sincèrement que, dans ce donjon, on pourra retrouver sur les mobs et sur le boss de très bons items, nouveaux items, soins ou distance, ou même les deux à la fois, comme c'est le cas sur les drops de l'Ami Wabits, pour compenser un peu la perte de drops qu'on avait intéressants sur le Black Wabits, même si tout, dans le Black Wabits, n'était pas intéressant. Par contre, en termes de mécanique de donjon, on ne peut pas vraiment dire si c'est du 2 salles, du 3 salles, ou du 4 salles. À mon avis, ce sera peut-être du 4 salles. Et le boss, on peut le voir, si on avance un peu, ici, hop, pour avoir avance un peu. Donc, on a aussi un système d'aura qui est assez rond. C'est rare qu'on voit des auras rondes, bien rondes, dans un donjon, avec une aubergine qui fait la gueule, évidemment. Mais les mobs sont très cools, je trouve. Et là, vous voyez que le boss, en question, il est, à mon avis, indéplaçable. Et c'est un peu comme une sorte de Paul le Poulpe, mais en plante. Donc, vous ne pourrez pas le déplacer, vous ne pourrez pas aller dans son dos. Donc, les srams, tout ça, c'est mort. Et donc, du coup, à voir ce que ça donne, après, en termes de difficulté de donjon. Et par contre, on voit que le boss a l'air de faire du zoning assez vénère par rapport à la taille de la salle. C'est... Ça va être monstrueux. J'ai hâte de découvrir ça, en vrai. Mais le donjon a l'air vraiment très, très cool. Un peu moins chiant parce qu'il n'a pas l'air d'avoir de mécanique d'invulnérabilité sur ce boss, a priori. À voir ce que ça donnera en jeu. Mais voilà, un truc qui change un peu du Black Wabit. Si, en plus, on a des remplacements des items de Black Wabit pour contrebalancer le fait qu'on n'en ait plus et qu'il soit passé à la trappe, je serais super contente. Ensuite, la troisième partie de l'île, ça va être le fameux territoire à Wabit avec, justement, les souterrains avec les Wabit zombies qu'on connaît un peu déjà, finalement. Même si, évidemment, esthétiquement, il y a eu des modifications. On a toujours cette teinte un peu verdâtre mais beaucoup plus terne qu'on avait du côté des Lénades. Mais on va voir qu'au niveau des habitations et tout ça, on va être sur des trucs, par exemple, plus avec des kawoots, etc. On retrouve, évidemment, les belles gamètes. Là, on est dans le château du Wabit où on a toujours aussi les entrées pour les ateliers particuliers pour certains stuff. Et vous allez voir qu'il y a un truc très intéressant dans ce donjon parce que là, on est dans le donjon du Wabit et là, on voit quatre stèles. Donc, très certainement que, du coup, le donjon du Wabit va passer d'un donjon deux salles à un donjon trois joueurs une salle. Ce qui est très particulier parce que, du coup, ça va faire qu'on va enfin avoir un donjon trois joueurs pour le niveau 155 et par conséquent, on va très certainement aussi avoir certains items comme la couronne du Wabit ou le Woboté et certains autres items très, très cool qu'on pouvait dropper en donjon Wabit mais malheureusement qui ne coûtent plus rien parce qu'ils sont faciles à dropper peut-être qu'on va avoir du coup une revalorisation de ces items qui sont très, très cool mais qui sont faciles à dropper avec ce système de stèles qui va les rendre beaucoup plus difficiles à aller chercher et pourquoi pas remonter un peu le prix de ces items donc ça, c'est vraiment très, très cool. On a aussi quelques petits aspects extérieurs visuels avec la Wen Wabit parce qu'on a le Wawabit et pourquoi pas la Wen Wabit qui est quand même très, très cool. Je la trouve un peu stylée la Wen Wabit pour de vrai. Là, on a aussi notre partie de la partie Wabit avec là on y retrouve les fameux Wabit classiques et du coup on va aussi voir plus tard dans la vidéo oui, voilà toujours oui des Wabit on voit qu'il y a des Wabit c'est très cool. Ici, donc là ça a l'air d'être le donjon du Vizi Wabit et là je pense aussi qu'il y aura quelques modifications en termes de gameplay parce que vous voyez qu'au niveau des glyphes de 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 kawot qui fait apparaître des kawot pour rendre invulnérable le Visio et bien il y en a beaucoup plus il y en a beaucoup moins et peut-être que ça sera soit modifier le donjon déjà ça se passe dans une serre donc ça se passera très certainement à l'extérieur donc visuellement ça va changer un peu le 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 type de salle mais peut-être qu'ils mettent du coup un peu moins de de glyphes avec des kawot afin de complexifier un peu le donjon parce que sinon parce qu'actuellement c'est beaucoup trop simple il suffit qu'il y en a un qui marche en boucle tout le long de la bordure pour faire popper des kawats à quelques points de vie, les faire sauter et puis bim bam boum, peut-être qu'on va garder les mécaniques du visi mais du coup ce sera plus difficile parce qu'il n'y aura pas une tonne de glyphes pour faire apparaître des kawats sur tout le terrain soit justement la disparition d'une tonne de ce nombre de glyphes kawats fait que peut-être que la mécanique sera différente mais peut-être du coup ça restera toujours un donjon 140 et là peut-être qu'on va avoir, j'espère par contre qu'on va avoir de nouveaux items pour le visi de cette famille visi ou parce que je trouve qu'au niveau des items les wabits en fait n'ont pas des drops d'items très intéressants 140, j'espère qu'ils vont revaloriser un peu ça avec de nouveaux items pour cette famille de monstres mais à voir, ça n'a pas l'air trop différent, on a toujours les glyphes kawats alors soit ils en ont mis moins pour que ça soit plus dur à faire apparaître des kawats soit justement ils ont fait toute une modification de gameplay mais on a toujours les kawats donc à mon avis ils n'ont pas vraiment changé de temps que ça les mécaniques à voir en vrai c'est à voir mais moi ce que j'espère aussi c'est que dans le donjon visio on ait des nouveaux items un petit peu plus intéressants, un petit peu plus sexy parce que je trouve que c'est pas les items les plus intéressants de la branche 140 ensuite on a évidemment les fameux souterrains qui ressemblent beaucoup plus par contre aux souterrains qu'on a dans sur Dofus avec les arcanes en kawats les entrées pour rejoindre les endroits où il y a des mutants et là aussi vous allez voir qu'il y a quelques modifications il y a l'air d'avoir des modifications en termes de gameplay parce que déjà cette là on est dans le donjon du Wabit zombie et là directement on a une attaque en AOE qu'on avait jamais eu auparavant dans ce type de donjon on a absolument pas les glyphes que posait le boss pour pouvoir le rendre vulnérable donc il y a l'air d'avoir par exemple là par contre toute une mécanique différente de donjon dans le donjon zombie Wabit mais ça a toujours l'air d'être un donjon 155 et puis c'est tout je pense qu'il n'y a pas grand chose après par contre la salle est beaucoup plus vaste donc pas de glyphes donc très certainement qu'il y aura des modifications de gameplay au niveau des mécaniques des zombies et enfin la dernière partie de libre la kawotte en sablée alors là on a un environnement beaucoup plus qui fait beaucoup plus penser à sa hache et pour cause déjà un terrain très désertique on peut voir que là par contre on a ici attendez ça passe oui donc un endroit très désertique ici on a ce qui a l'air d'être l'entrée d'un donjon peut-être du donjon de la famille de monstres qu'on va retrouver dans cette zone qui sont je trouve très très stylés on voit ici par exemple des gros smiths des scarabées bien vénères je les trouve vraiment trop trop stylés personnellement donc un truc qui fait beaucoup plus penser bizarrement à sa hache qu'à 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 l'idée des wabits mais vous allez voir que c'est peut-être pas si anodex parce que il semblerait qu'en fait il y a un truc qui fait beaucoup plus pense qui était plutôt pensé pour sa hache sur dofus c'est la pyramide de talcacha et ce qui est très bizarre c'est que on avait vu qu'on avait juste avant il y a quelques passages avant on avait un truc qui ressemblait à une entrée de donjon qui ressemble plutôt à un nid qui correspondrait beaucoup plus à une entrée de donjon pour la famille de monstres mais bizarrement on a la pyramide de talcacha où on peut bizarrement entrer à l'intérieur vous voyez la pyramide de talcacha où on peut bizarrement entrer à l'intérieur et ça serait bizarre qu'on puisse rentrer dedans et qu'il n'y a rien à faire donc très certainement je pense qu'il y a deux possibilités déjà soit c'est lié à la quête en question et finalement c'est juste une pyramide pour montrer regardez c'est une pyramide de talcacha regardez on a mis la pyramide soyez contents on a mis la pyramide on fait une référence à dofus soit justement c'est pensé pour plus tard et peut-être qu'on aura je sais pas c'est une spéculation quitte à mettre la pyramide de talcacha qui sort de l'eau peut-être que talcacha sera un boss ultime dans une prochaine mise à jour future dans l'année ou talcacha sera un boss ultime 155 et va vous permettre justement d'avoir une continuité dans la quête de l'île des Wabits que vous commencerez et qui sera un fil conducteur pour avoir le fameux dofus si voir mais moi je pense pas tellement que ça soit là l'entrée du dejon des scarabées à moins qu'il fasse justement une référence à tears of the kingdom où dans tears of the kingdom vous avez justement le temple de la foudre qui est une pyramide et dans lequel vous avez l'arène jibdo au dernier étage bah là vous avez et là peut-être que vous aurez je sais pas l'entrée qui est ici pour avoir l'arène des insectes en haut de la pyramide ce qui serait une référence à tears of the kingdom mais on a vu qu'il y avait un truc qui ressemblait à un nid qui ressemblait beaucoup plus à l'entrée d'un donjon qui correspondrait à cette famille de monstres et en plus de ça on retrouve sur cette partie de l'île Bordegan et l'autre je sais plus comment elle s'appelle dans la série qui sont justement en fait à la base des PNJ qui sont issues non pas de l'île des Wabits mais de Saharash donc très certainement que justement la pyramide sera dans la continuité de ce qui va se passer pour avoir le Dofus y voir en termes de quête et peut-être que justement la prochaine extension qu'on aura cette année en termes de donjon et de quête ça sera une refonte de l'île de Saharash pourquoi pas et ça serait pas trop mal parce que l'île de Saharash ça reste une île je trouve qui est un peu vide et c'est un peu dommage quand on voit ce que ça a été fait sur Dofus sur Dofus c'est beaucoup plus vivant c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus stylé je trouve et donc du coup ça serait cool qu'on ait une refonte de Saharash cette année de l'année prochaine mais bon là c'est vraiment pure spéculation peut-être que je me gour peut-être pas on verra bien en tout cas moi si j'ai un Talcacha en si j'ai une Talcacha en boss ultime en 55 moi je suis refaite vraiment moi je suis refaite et après bon le reste de la vidéo c'est un peu un un melting pot de ce qu'on avait déjà vu actuellement on voit l'arène enfin la grosse smith qui du coup probablement le boss de la famille des insectes et donc on voit que l'intérieur du donjon ça reste un truc qui ressemble à un nid donc qui correspond beaucoup plus à ce que je vous disais l'entrée du nid qu'on a vu au début du passage sur la cahouette en sablée et pas vraiment à l'entrée d'une pyramide quoi donc boss très stylé dommage que la vidéo elle est elle a un peu bugué à l'explantation désolé donc là très certainement on a aussi là un donjon Wawa Beat qui sera très certainement du coup trois joueurs bref un petit voilà c'est un petit meeting pot de ce que vous allez voir dans cette prochaine mise à jour qui du coup promet énormément de quêtes à faire du nouveau contenu pour du modulé d'ailleurs ne faites pas pour l'instant de moduler Wawa Beat avant la mise à jour ça ne sert à rien vous aurez pas de coffre pour le pour le fin de mois donc beaucoup de nouveaux donjons à redécouvrir beaucoup de une grosse quête avec beaucoup plus de lore qu'avant bref ça mérite d'être une une mise à jour très très cool j'espère juste que comme il n'y a pas de bêta il n'y ait pas trop de bugs sur l'avancée des quêtes et sur l'avancée des donjons qui seraient contraignants parce que sinon je ressens que ça va gueuler en mode oui il n'y a pas de bêta il n'y a pas eu de bêta nanana mais bon les surprises en question qu'on nous promet sur le site c'est très certainement aussi des débugs donc moi je croise les doigts pour que ça se passe très très bien j'ai un peu peur comme il n'y a pas eu de bêta que bon voilà il y a quelques bugs mais j'espère que ça ne soit pas trop gênant et en tout cas moi je suis sûr hypé de redécouvrir cette nouvelle cette zone que je n'aimais pas trop à la base mais sous un angle différent qui peut-être va me faire apprécier l'île des Wabits enfin et voilà c'est tout pour cette petite vidéo spéculation et rimeur sur la prochaine mise à jour qui arrive mardi j'espère que ça vous a plu et si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager liker, commenter et à vous abonner pour en arrêter des futurs projets mercredi prochain je sortirai une vidéo build un peu particulière donc si vous ne voulez pas rater ça n'hésitez pas comme je vous disais à vous abonner et vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le TikTok le Twitter et le Discord pour discuter un peu de la prochaine mise à jour et sur vos spéculations à vous par exemple ou alors pour rejoindre la guilde sur Pandora puisque les inscriptions sur Pandora par contre sont toujours ouvertes en termes de guilde bref je vous y attends c'était Chira Nuit et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous Sous-titrage ST' 501